C'est un BO3, ce sont les demi-finales, on est sur l'Ipani, B joue les Russes, une Civ qui possède un marché, la Golden Gate ou la Porte Dorée Et Marine Lord joue les Abbasides, Marine Lord qui garde, voilà on ne change pas une équipe qui gagne, on est plutôt dans cette logique là côté Marine Lord Avec Abbasides Donc là c'est un gros choc entre deux favoris du Red Bull ou Lolo On a la Maison de la Sagesse qui est construite, on démarre au baie, on va au bois, côté bi On a cliqué le dalle pour Marine Lord, un petit peu tard quand même, 2.40 Il clique, voilà après c'est peut-être un choix Et il va au bois assez vite, par contre on rajoute des P en bois, c'est ce qu'il faut faire Ainsi que des P en bois, alors, et ces P en bois iront à la pierre ensuite, pour faire le forum Bonjour DW qui ronde, ok vous voulez une Prédi, et bien vous allez recevoir une Prédi Il a gagné la partie 1, ML ou B, et vous avez 2 minutes Il vit un peu tard car il n'a pas pris le temps de prendre les coups pour bloquer Bi Ouais, oui oui oui, c'est vrai, tu as raison Tange, merci Tange Il a fait un deuxième éclaireur, comme il est contre Russe Et du coup ça retarde 20 secondes l'uptime Donc contre Russe, il faut aller tuer les animaux sauvages pour empêcher la prime Parce que le Russe, il gagne des ressources en tuant les animaux sauvages Donc tu dois les tuer pour qu'il ne les tue pas C'est pour ça d'ailleurs que le Russe, il fait 3 éclaireurs Ça lui permet de maximiser sa prime aussi Et du coup l'uptime est bon Contre un Russe, l'uptime est bon On a 5 à la nourriture En fait on veut juste assez de nourriture pour produire des villages en continu Et pour faire aliments frais Le reste on le veut En bois et en pierre Pour faire le forum le plus vite possible Donc là dès qu'on arrête quoi faire Aliments frais, il a de quoi faire aliments frais Marine Lord je crois Non pas encore Il faut 125 Dès qu'il a 125, il va switch ses péons sur l'or Et je trouve que le BO comme ça il est bon C'est un bon BO de la part de Marine Lord C'est fluide, c'est propre Les ressources qu'on a On a juste ce qu'il faut On a ce dont on a besoin, sans plus Voilà on dépose Aliments frais est lancé Et on va à la pierre Donc si vous posez la question Marine Lord a Maximisé la nourriture Et l'or Pour passer féodal Et pour faire aliments frais Et brouettes Ensuite il maximise Le bois Et la pierre Pour faire un forum En essayant de faire des transitions fluides Ce qui a été le cas Donc évidemment Si tu veux faire tout ça Là maintenant t'as pas besoin d'avoir 10 péons à la nourriture T'as juste besoin de ce qu'il faut de nourriture Pour faire des villageois en continu Comme t'as alimenté T'as même besoin que de 2 villageois à la nourriture Mais le truc c'est que Marine Lord Il veut faire des cavaliers C'est sans nourriture Donc du coup il va pouvoir payer cavaliers Et villageois Avec La quantité de nourriture Qu'il récupère En vrai cavalier Ouais il va pouvoir faire un cavalier bientôt je pense Bi vient chercher le sanglier On est russe Du coup On a des bonus de chasse Grâce à la prime Donc Bi a 365 de prime Donc 365 d'or Et ça débloque le rang 2 Et le rang 2 ça augmente de 10% la récolte de nourriture Et Et les sangliers se récoltent très vite En plus il a fait technique de survie Non il l'a pas fait Il a fait brouette Est-ce qu'il va faire technique de survie ? Je sais pas Ok 15% la technique de survie quand même C'est pas si cher que ça Et on fait le forum au niveau du sanglier 2000 de nourriture le sanglier On a payé le forum avec la porte dorée Donc Bi n'a pas pris de pierre Mais la porte dorée Tu peux acheter et vendre Et tu gagnes 50% de ressources en fait T'es payé quand t'achètes et tu vends Donc du coup il a acheté 2 fois 150 de pierre Avec 200 d'or Sauf qu'il peut le faire que toutes les minutes Et pas sinon ta ressource infinie Est-ce qu'il pouvait le faire tout le temps Premier cavalier qui a été fait Vendant et Lord Ça permet de sniper Un éclaireur Donc on a déjà un forum pour Bi Fort quand même La capacité des russes à faire des forums Et Marine Lord n'a pas de forum encore Il va le poser Dans quelques instants Bi qui a tendance à innover Il vient avec Russe sur cette carte Une carte qui est quand même plutôt favorable à Abbasid Et qu'il a une idée derrière la tête C'est qu'il a Réussi A surpasser la méta Abbasid avec Russe C'est qu'il est confiant Bi c'est quelqu'un qui A tendance A réinventer la méta Il voulait faire quoi avec les villageois ici Il voulait aller au cerf Mais finalement non Parce qu'il y a des cavaliers On revient Ah il va aller au sanglier ici Ok je vois Il va aller dans le sanglier Qui a dans le coin Prendre ce deuxième sanglier déjà Il a pas d'armée Bi C'est dangereux Est-ce que Marine Lorde a deviné Écurie archerie Oh Marine Lorde a deviné Il a deviné ou pas En tout cas il se pose la question En fait Il se pose la question Son intuition est bonne Joli micro Pour tuer le sanglier De la part de Bi Il y a des villageois blessés Oh mon dieu Oh quel sanglier est mort Et on fait un autre forum Avec un bon timing Ah il va peut-être pas y arriver Bi C'est compliqué pour lui Il a de l'armée qui arrive Un éclaireur est tombé Éclaireur qui tente de défendre Du mieux possible Oh mon dieu Ça se passe pas très bien là Pour Bourbi Le plan de jeu était bon Mais Marine Lorde a été à l'affût Archer Cavali qui arrive Ça retarde le forum aussi Quatre villageois ont été tués Alors qu'il revient On devrait pouvoir défendre Il va aller reprendre un villageois Et peut-être encore un autre Les micros de Bi Mais bon En vrai je pense que Marine Lorde a fait un excellent travail ici 37 villageois pour Marine Lorde Bi on a 38 Bi a un villageois de plus Marine Lorde a posé son troisième TC Je pense que Bi aurait dû intercaler Peut-être une écurie Du coup il a deux sangliers 4000 de nourriture les deux sangliers On va alors On a besoin d'or On a envie de passer château en fait Bi Ah ouais Quadruple écurie Quadruple écurie pour Bi Ok on passe pas château on fait des chevaliers Les russes possèdent les chevaliers comme les français À l'âge féodale On va faire un combo chevalier archer Après avoir fait trois forums Là c'est la porte dorée Qui est un marché On est d'accord C'est un marché non Moi j'appelle ça un marché On peut acheter et vendre C'est un marché réglementé Mais c'est un marché quand même Quatrième forum Pour le joueur français Quatrième forum La métaphore Bi qui vient rush les cavaliers de Marine Lord Avec ses quatre chevaliers On rajoute des écuries pour Bi En vrai Pour Marine Lord Pardon En vrai Bi Il est pas si mal là Avec son armée Là maintenant Bi qui a passé trois TC Qu'il a les deux sangliers Bah il spam Archer chevalier Quand on vous dit que Bi Il innove Personne Personne d'autre n'aurait fait ça A par Bi Il est arrivé avec Russe Comme ça Et de faire trois TC Genre dans quel monde Tu fais trois TC Qui produisent des villageois 50 de nourriture Pour chaque villageois Contre un Abbasid Qui avec quatre forums Produit Des villageois Moins chers que toi Avec trois forums C'est possible C'est un coup de chair Oui Mais ça peut Parfois tu peux avoir Des tours en soutien Ouais Tu peux avoir des tours en soutien Et Dans un push Mais Tower rush Il coûte quand même 180 de bois Là la tour russe Mais elle est plus forte C'est une forteresse en bois Elle coûte 180 Et un là Un bonus défensif C'est que Elle augmente la productivité Des bûcherons Du coup Tu as quand même Envie d'en faire en défense Mylord qui accumule Toujours plus de cavaliers Mais Bi Possède des chevaliers Qui coûte cher Mais qui sont très forts Et Bi a fait la trinité Piquier Archer Chevalier Il possède toutes les unités Et il est top score Oh la belle charge Oh la belle charge Marine Lord a besoin d'autre chose Peut-être des Des piquiers en vrai Si tu avais les piquiers Ce serait bien là Bi Il rentre dedans Il va chercher ses péons Marine Lord n'a pas de quoi défendre Contre chevalier en fait Il n'ajoute pas Il rajoute des casernes C'est les charges Marine Lord a ses propres archers maintenant Ah mais les chevaliers sont trop forts Ça manque de piquiers Oh mon dieu Marine Lord est à 74 villageois Alors que 3D Bi est à 75 En vrai Marine Lord aurait utilisé les villageois pour fight À ce stade On a le poussin de perçage et d'attaque pour Bi Sur ses archers Alors que Marine Lord n'a aucune tech Sur ses archers Et les chevaliers survivent Ainsi que quelques petits groupes d'archers Qui empêchent les piquiers d'être efficaces Ah et Bi qui revient à la charge Avec toujours coup d'armée Le spam qui se met en place Bi qui montre un petit peu Que ça va pas être facile pour Marine Lord Il a pu venir à bout de WAM 2-0 Donc Bi c'est mal barré pour cette première partie Mais bon Marine Lord a quand même encore une éco solide Et il repousse 84 villageois pour Bi Et vrai qu'il a 4 forums Marine Lord Par contre il a que 71 villageois 71 uniquement Mais elle a perdu 7 villageois environ Je pense beaucoup plus que 7 Je pense qu'il en a perdu au moins 10 On a le poussin d'attaque Ça va aider Ça va pas être facile du tout Marine Lord et Bi Ils avaient discuté sur la puissance de Bi Enfin je sais plus si c'était à l'écrit Ou si c'était à l'oral Quand ils avaient fait une vidéo ensemble Et je sais plus C'était Marine Lord et Bi Ou peut-être Marine Lord Plus Marine Lord Qui avait laissé entendre Que Bi c'était soit Tu perds il te massacre Soit tu gagnes facilement en fait Genre Bi c'est qui te double Soit il t'éclate la gueule Et tu sais rien faire Comme c'est ce qui est en train de se passer là pour Marine Lord Il est en train de te faire éclater la gueule Bah ça arrive des fois on peut pas gagner à tous les coups Parce que si tu gagnes à tous les coups Bah t'aurais plus besoin de t'entraîner Et l'entraînement est extrêmement important Mais La fois suivante Bi joue comme un joueur de second zone en fait Donc il y a un côté Irrégulier Chez ce joueur Qui est ressenti par les autres players Je dis ça pour vous donner d'espoir Pour la game suivante Bon en vrai Est-ce qu'on enterre la game un peu vite Qui pense que Marine Lord peut come back Taper 1 Ceux qui pensent qu'il ne peut pas come back dans cette partie Taper 2 J'enterre peut-être la game trop vite Parce qu'on a 4 forums pour Marine Lord Et des villageois qui sont Deux fois moins chers sur les 4 forums Double bélier pour Bibi Quand on fait bélier c'est qu'on est en confiance La mobilité des chevaliers qui viennent Oh Marine Lord pourrait venir ici Pourrait venir peut-être faire un move ici En vrai il a moins d'archers Oh là là c'est terrible ça C'est des péons qui sont solo Aïe 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 Le prix des béliers a baissé Mais ça reste toujours pas très fort les béliers L'effet que c'est vraiment à l'avantage On a 142 pop pour Marine Lord avec 93 villageois Bibi est à 109 villageois Waouh Ah ils sont résistants ces chevaliers Ils sont résistants Et pendant ce temps là on se fait push le forum C'est pas facile hein On a encore des baies ici On va pouvoir aller au baie ici pour Marine Lord Il faut y aller là-bas Bibi récupère ses serres un peu partout Oh le spam middle Il ne s'arrête pas Marine Lord qui envoie tout Pour essayer de repousser On a des piquiers sur les archers Sur les chevaliers pardon Il y a trop d'archers Oh il y a tellement d'archers pour Bibi Et Bibi qui fait une forteresse en bois Pour épauler son couche Les villageois avec leur torche Pour brûler les béliers C'est pas facile cette histoire Les chevaliers sont trop résistants Les chevaliers sans crocs Allez allez c'est un vrai problème On éteint un drone Alors avec autant d'archers On n'arrive pas à tout shot Les chevaliers c'est terrible Le forum est en feu Il y a 10 villageois à l'intérieur En vrai le Bibi il lui reste pas Beaucoup de points de vie Et Bibi qui fait une autre forteresse en bois Ça parlait de Torush tout à l'heure Je t'ai dit en soutien c'était viable Et bien Bibi utilise les forteresses en bois En soutien Avec une efficacité certaine Les villageois Les villageois qui vont fuir Oh ils ont trouvé une porte de sortie là Il y en a un qui va tomber Faut pas fermer la porte là Marine Lord a sa base Qui est coupée en deux Qui s'est fait couper en deux Bibi est à 173 de pop Marine Lord est à 145 Donc On est pas ridicule On tient bon Avec 41 d'armée Là où Bibi est à 56 Et une armée qui est plus puissante Et plus chère Les chevaliers évidemment Qui sont venus faire le tour Pour venir chercher les villageois Les villageois qui ont fui Qui ont vu venir le danger Et qui partent ailleurs Oh mon dieu Est-ce qu'on va croiser De l'armée ennemie ? On est pas en patroule je pense Pour Bibi On est en mode point de ralliement Donc qu'on attaquera pas automatiquement La bataille continue de faire rage Et les porteresses en bois Qui posent problème On a Tech Archir sur une d'entre elles Va falloir pour Marine Lord Faire ses propres béliers maintenant S'il veut récupérer le terrain Il a 2200 d'or En stock Il va falloir utiliser la porte dorée Pour acheter des ressources Hmm On a beaucoup d'armée pour Marine Lord Grosse micro des deux joueurs Marine Lord avec ses deux forums Qui sont en free dpf Mais ça fait des villageois Qui ne travaillent pas Attention à ne pas perdre La maison de la sagesse Le spam Le spam Qui ne s'arrête pas On a rajouté une archerie ici On essaie d'en faire une autre Combien on a de payons pour Marine Lord On en a 118 Et pour Bibi On en a 135 Marine Lord a 2600 de bois en stock 2600 de bois en stock Attention hein Les piquets là Qui se font gérer Ouh Les piquets se sont fait gérer là Un joli micro hein Joli hit un drone Pas dans ce temps là La porte dorée La maison de la sagesse pardon Qui souffle En silence Bibi va cliquer château hein Tout de suite Il a les ressources Est-ce qu'il va faire L'abbaye de la trinité Ou l'autre monument Il fait la haute maison de commerce C'est un monument C'est un monument qui génère de l'or Pour le nombre d'arbres qu'il y a à côté Mais je crois que C'est doublé par rapport aux cabanes de chasse Donc ça va générer Environ 50 dents en minute La moitié d'une relique Et ça va générer aussi des serres Qui vont générer de l'or Du coup les serres Ça va permettre d'aller au rang 5 Au rang 3 pardon Qui va augmenter la productivité De son économie La haute maison de commerce C'est un monument Qu'on voit parfois avec les ruses L'autre monument C'est l'abbaye de la trinité Qui est un monastère Et la maison de la sagesse Qui tombe Plus que 50 Tartic chèvre On va regarder ça 166 C'est plus que Une relique et demi Ah ouais Parce que moi Je fais tout le temps L'abbaye de la trinité C'est rarement celui-là En vrai il est pas si mal Parce que les reliques Tu peux quand même Les prendre au final Malgré tout Allez chevalier Qui pose un vrai problème Et Marie-Laure Ne peut pas cliquer château Vu qu'il a pas La maison de la sagesse Nombre de ressources De B 3000 de nourriture La main qui produit Des chevaliers en masse 3300 nourriture minute Pour B Ce contrôle map Absolument incroyable Toute la carte Est en rouge Marine Lord Qui joue les Abbasides La civilisation Considérée comme La meilleure Sur cette carte Et qui a été jouée 95% du temps Statistique Tout droit Sortie de mon chapeau Mais c'est plus ou moins ça Et B qui débarque Comme à son habitude Avec une autre Cive Une autre Strat Et il écrase Son adversaire D'une facilité Déconcertante Mais de la même manière Ce même B Va potentiellement Perdre les deux autres parties Comme si ce n'était pas Le même joueur En fait A la première Et au suivant Le jour où B devient un joueur Consistant Il y a des chances Qu'il soit le meilleur Joueur au monde Alors moi je vous dis Il y en a qui pensent Que le Red Bull Est déjà joué Ouais c'est Marine Lord Qui va gagner En finale contre Beastie Rien n'est joué Le B est en train De le démontrer Et il y a d'autres joueurs En embuscade Des joueurs Qui traînent Qui s'entraînent Loin des regards Des uns et des autres Qui smurf la ranquette Qui testent des strats Qui cachent Des stratégies Et qui vont arriver Au Red Bull Voulolo Sous les projecteurs Impressionné Tout le monde On a essayé de réparer La maison de la sagesse Mais on peut pas Il y a la tour En plus qui tue l'épée Le GG Et call Wow Impressionnant Impressionnant C'est impressionnant Mais pas surprenant Je suis pas surpris Que les russes Moi j'ai toujours Considéré les russes Comme une sif Qui avait des bonus De chasse Assez balèze Du coup Bi a réussi A être fluide Sur les bonus Il a récupéré Toute la chasse Les deux sangliers Il a utilisé Toutes les forces Des russes En même temps Après Les russes C'est considéré Pas un contre d'Abbacide Mais les Abbacides On peut avoir du mal Contre les russes Mais pas sur ce BO là Sur un autre BO Sur un BO Un Tesséoline Bi qui a fait une écurie Bi a pas fait de vous Oh mon dieu L'innovation Il a pas fait de vous Il a fait écurie direct Et un cavalier Qui tue la péonne En fait il voulait Empêcher le port Mais il a pas réussi Si Bi avait empêché le port Il aurait gagné la game S'il avait tué la péonne Avant que le port se termine Il aurait gagné la game C'est exagéré Mais il aurait été bien Marine Lord Qui part sur caserne Pour défendre son port La Predi est terminée La Predi a été lancée Tout à l'heure Attendez je vérifie Bah ouais La Predi a déjà été lancée Vous l'avez ratée C'est la partie 2 La Predi Ah si 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 C'est sur ce match Ah je suis désolé Je l'ai bien lancée La Predi Mais je pense que Je l'ai lancée Que sur 2 minutes Vous êtes sûr Parce qu'il y a marqué Partie 2 Vous êtes sûr J'ai pas distribué Tapez 1 Si j'ai pas distribué Mon dieu Les gens sont pas d'accord Bon Hop On recommence Qui gagne la partie 2 ML ou B La Predi est recommenée Vous avez 5 minutes B qui envoie 2 péons 3 cavaliers Marine Lord qui fait Un homme d'arme 6 villageois anglais Qui vont venir défendre Oh mon dieu Vous devez pas rayer Pendant cette bataille Il y a un villageois Qui tombe L'homme d'arme Qui tanque les coups Oh les cavaliers sont trop résistants Oh les cavaliers sont trop résistants Les hommes d'arme sont trop nuls Mais c'est over Marine Lord a perdu là Non Après il a l'eau Mais il a perdu 5 villageois Mais il a gardé son port en vie Après il y a 2 villageois Qui travaillent pas chez Bi Les cavaliers sont trop résistants Par rapport aux hommes d'arme Les hommes d'arme sont plus forts Mais les cavaliers ne meurent jamais Mais Marine Lord doit défendre le port Il a pas le choix Mais Marine Lord a des bateaux C'est vrai Oula qu'est-ce que j'ai fait Pardon Je dois mettre à jour le score Désolé Donc on a effectivement Des bateaux de pêche pour Marine Lord Mais il a perdu beaucoup de villageois On est à 19 Bi et ta 19 Ah Bi t'as 19 villageois aussi Ah ouais mais dans le 19 Marine Lord il y a les bateaux de pêche Qui sont comptés Je sais pas Je sais pas en vrai C'est très dur de jager Qui est en train de gagner ici Et Bi a la vitesse de déplacement Sur ses cavaliers Que Marine Lord n'a pas Sur ses hommes d'arme On fait un forum pour Bi Pour faire des bateaux de pêche A son tour Oh il veut mettre le port en feu Ah s'il arrive à le mettre en feu Il va tomber tout seul du coup Ah c'est bien joué De la part de Marine Lord Qui prend un cavalier Le Khan qui est en free dps Il y a une villageoise Qui va venir réparer le port Bi va essayer de sniper Laver le villageois Ah il va y arriver Il devrait y arriver normalement Bon mort pour mort Autant aller réparer le forum Ah là là L'escorte L'escorte La mission escort C'est quoi ça C'est quoi ton taf dans la vie Escorter des villageois Qui vont réparer des ports Bi a bien rentabilisé ses cavaliers Bon il a quand même pris des patates Avec les coups d'épée On est en train de passer Féodale pour Marine Lord Pas le 4 de Bi En fait c'est Marine Lord C'est une galère Eh bien il viendra Clean la pêche de Bi On va refaire un deuxième port Très très actif Bi Avec son canne et son armée Le fait d'arriver Féodale en premier C'est un petit avantage Pour Marine Lord je pense Bi va Il fait quoi Bi Bon bah Il fait quoi avec tous ses péons Ah il va prendre des poissons côtiers On est toujours pas féodale pour Bi Double galère Il peut pas financer double galère je pense Marine Lord Il produit archer Faut produire de la galère là Il y a du bateau de pêche Oh mon dieu s'il produit pas de galère Marine Lord c'est une erreur Il veut attaquer l'or En vrai c'est vrai que même Sur le terrestre il a l'avantage Marine En vrai il pourrait attaquer Au moins un bateau Ok il en a fait un En vrai au moins un Au moins un pour venir Embêter la pêche quoi Et idéalement la détruire Du coup il a bien un bateau en cours Et il envoie son armée attaquer Bi qui fait une tour défensive Oui c'est un B au 3-Vets Oh on veut prendre le port Ouais ça va La galère va gérer ici En vrai Marine Lord a plutôt bien géré finalement Merci Popeye pour ton abonnement de niveau 1 Et on vient attaquer l'eau Enfin encore une tour On récupère de l'or On peut pas récupérer l'or devant En vrai Marine Lord est en train de gagner J'ai l'impression qu'il a l'avantage Sur le terrestre Et sur le naval Archerie On spam Piki Archerie On traverse la carte On spam Piki Archerie On traverse la carte L'Ovo qui tombe Les bateaux de pêche Qui sont moins efficaces Parce qu'il peut pas récupérer Les poissons d'eau pleine Qui sont plus productifs Que les poissons côtiers Ou les poissons de rive On a plus le pouvoir de l'Ovo Côté Bi En vrai ça semble quand même J'avais prévenu Bi c'est Qui tout double Soit sa strat elle est balèze Soit sa strat elle l'est pas En espérant que sa strat n'est pas balèze Pour la dernière partie Parce que là je pense que Emel est en train de la gagner Et ça semblait tellement compliqué Pour Marine Lord Au moment où Il y avait cette fight ici Il a perdu 4 Non il a perdu tous les villageois Marine Lord Il a perdu 5 Mais la force de la pêche Qui a fait la différence On a fait 2 jongles légères Pour défendre Côté Bi Mais bon Défendre des pâteaux de pêche Peu nombreux Si on se met bien On rajoute encore une calère On va faire le tour Pour faire une petite attaque Sur le bois peut-être Ça va pas être simple Le bois est bien protégé Par le forum principal Il y a la ressource de Marine Lord Qui monte On est plutôt pas mal En nourriture Manque un petit peu d'or On veut passer château On rajoute à l'or Du coup Il coûte combien AO4 là Bonjour Jalux AO4 coûte 25 euros Sur Chim Il est en promotion Et il est gratuit Jusqu'à demain Tu peux y jouer gratuitement Aujourd'hui par exemple Jalux Je peux télécharger le jeu Là maintenant Et si ça te plaît Tu l'achètes dans la foulée À 25 euros C'est quoi l'a dit Ventre la version normale et Deluxe Oh la version la moins chère Il n'y a pas grand chose Dans la version Dans la version de Deluxe Il n'y a rien du tout Il y a des Plus digitalisés Genre des skins Des choses C'est cool C'est quand même C'est cool C'est des trucs cool Mais c'est pas des trucs Qui méritent 10 euros de plus Parce que ces trucs là Tu peux les gagner En faisant les maîtrises du jeu En faisant les campagnes En faisant des parties Tu peux récupérer C'est plutôt cool D'avoir de belles statues Là par exemple On a une baie On a un loup Ici Tu peux avoir de très très jolies statues Sur tes forums Sauf si tu t'appelles Marine Lord Qui lui Il met juste la cloche de base Au ventu du jeu Clem Clem de nous Je pense que c'est le pire jeu au monde C'est pour ça que je stream Les compétitions d'AO4 Clem Est-ce que tu mesures Un petit peu l'absurdité de ta question AO4 est un très très bon jeu Quand il est sorti Il était pas au niveau Parce qu'il y avait des bugs Et tout Et ils ont tout corrigé Ils ont absolument tout corrigé Donc à un moment donné Faut dire la vérité Donc maintenant la question C'est est-ce que toi T'aimes le jeu ou pas Parce que les couleurs C'est individuel Donc on peut plus dire maintenant Ouais le jeu est bugué Ça sert à rien Ou il n'y a pas les raccourcis On peut pas Parce qu'il y a tout ça maintenant Il y a les raccourcis Il y a Après toujours des petits défauts Parce que c'est pas là Comme dans tous les jeux Mais la vraie question maintenant C'est est-ce que toi T'aimes le jeu ou pas C'est plus ça que tu dois te poser C'est toi Tester le jeu de ton côté Parce que Au-delà de ton aspect subjectif C'est objectivement un bon jeu Avec les qualités Générales Qu'on retrouve dans un bon jeu On a beaucoup de bateaux de pêche Pour Marine Lord Bi qui a bien descendu Avec Des archers On a rebuit de Levoux Un peu plus loin Heureusement on avait de la pierre Et grâce au pouvoir de Levoux On fait des archers On a un deuxième forum Pour Bi Marine Lord Qui a contrôle La pêche Marine Lord A pas cliqué château Là Bi qui misplay Il vient s'engouffrer Dans la gueule Des archers longs Qui ont plus de portée C'est l'unité unique des anglais Ça remplace l'archer classique Il y a plus de portée Et plus de dégâts On l'oublie Mais il y a plus de dégâts aussi Par contre Par contre Par contre Il y a moins de vitesse de déplacement Je n'ai pas encore J'ai des problèmes De lobby Snail Moi personnellement J'ai fait Un effet fire Et ça s'est extrêmement bien passé J'en ai fait un Il y a deux jours aussi Ça s'est extrêmement bien passé Et quand ça quitte Ce n'est pas un problème du jeu C'est un problème des joueurs C'est des joueurs qui quittent Ils essayent de Jouer avec des gens Sérieux Si tu joues régulièrement Tu vas commencer à connaître des gens Et pouvoir potentiellement Rejouer avec eux Parce que tu sais Qu'ils sont sérieux Et qu'ils ne vont pas quitter Mais les gens qui quittent En TG C'est un problème Visieux comme le monde Et dans League of Legends Les quitteurs Ont toujours été très nombreux Par exemple C'est un problème de personne C'est un problème humain Plus qu'un problème du jeu En parlant de team game Il y aura les ranked team Game en saison 3 Dans à peu près Un mois Bonsoir à toi P'tit capote Après je ne dis pas Qu'il ne reste pas Des problèmes Mais c'est pour ça Que le jeu est toujours C'est toujours des gens Pour corriger tout ça Il y a des gens qui travaillent dessus Il y a le DLC qui arrive Le 25 octobre Il y a la refonte De l'eau qui arrive L'eau va être complètement Rework de A à Z On est Château Pour Marine Lord Et on met une excellente pression On y est Château aussi Oui Oui Top score C'est une bonne fête ça Je ne sais pas trop Marine Lord qui prend les ports Oh il tente de réparer Chut B est venu tuer les unités de mêlée Qui allaient détruire le port Et du coup il a suscité cet archer Hum Ouais billet château On fait du lancé de cavalerie Côté Marine Lord On va chercher les reliques Avec le monastère Et des moines On est passé château Avec le palais du roi Qui est un deuxième forum Ici on est passé château Évidemment avec La redoute de la steppe Qui est à corps d'un bonus alors Ou le massacre Le tir au pigeon ici Oh billet va abandonner là dessus Alors billet c'est un joueur Qui n'abandonne jamais Lâchez le Je pense que ce move est Très compliqué à encaisser pour billet S'il arrive à encaisser ça Franchement Là c'est Rocky Balboa On fait un bélier pour Marine Lord Quand on fait un bélier C'est qu'on est plutôt confiant On est plutôt confiant Bélier 250 de bois C'est autant de ressources Que t'as pas dans l'armée Et le bélier C'est pas une unité C'est une unité Que tu peux attaquer Avec tous les bâtiments On a les archers en vétérans Pour billet Les archers longs Sont un vétérans aussi Les béliers efficaces Pour prendre des tours Il y a les Bateaux aussi Qui sont là Bateaux qui tankent Les dégâts de la tour La tour qui va pas tarder à tomber Et on va aller chercher La redoute de la stèche Ouais ça c'est complètement Over pour billet Mais B C'est un joueur Qu'on reconnait Parce qu'il ne sait pas Abandonner une guerre Il ne sait pas S'avouer vaincu Il faut B il faut l'écraser Complètement Il faut le réduire A néant Sinon il ne l'abandonne jamais Joli petit raid Donc avec autant De bateaux de pêche Qui génèrent de la nourriture Il n'en a pas Marine Lord Ne peut pas perdre la partie C'est de l'ordre De l'impossible On va avoir Une égalisation Il force un peu Le perbi Ouais Ça c'est un problème Les gens qui n'abandonnent pas Comme quoi C'est pas que à bas niveau C'est un truc qui est très régulier À bas niveau Mais bon C'est pas très grave Parce que les gens Ils apprennent à jouer Et Et du coup C'est pas le bon braquette Je crois Enfin non Et du coup C'est ok Tu vois À bas niveau Moi je ne vais pas reprocher À bas niveau À quelqu'un De ne pas abandonner Tu vois Il apprend à jouer Il apprend à Abandonner aussi Il apprend tous les tricks Tu vois Comme aux échecs Aux échecs Tu abandonnes Avant l'échec émat À haut niveau Alors qu'à bas niveau Tu abandonnes Quand tu te fais échec émat Mais à haut niveau C'est rare d'avoir un échec émat Les gens n'abandonnent toujours Avant Quand ils savent que c'est perdu Et Par contre Même à haut niveau Il arrive que des joueurs N'abandonnent pas Et c'est pas quelque chose De nouveau Ça existait aussi Un petit peu dans Starcraft Sur des joueurs comme ça Sur AO2 aussi Notamment les joueurs chinois Pendant longtemps Ils avaient une méta Où ça n'abandonne jamais Mais Voilà après Donc Est-ce qu'on peut lui reprocher Vite de ne pas abandonner Après C'est vrai que Voilà Il se défend quoi Mais bon Il a aucune chance On est d'accord Ça peut fatiguer l'adversaire Tu penses que c'est ça l'idée ? Fatiguer l'adversaire ? Marine Lord en a vu d'autres C'est pas ça qui va le fatiguer Ok Le mec en face Trop lagu Moi je veux bien Qu'un mec Peu trop lagu En face Mais là c'est Marine Lord En face Après c'est pas que Marine Lord Tu mets Beastie Tu mets Marine Lord Tu mets Poupipa Tu mets Linock Tu mets tout le top 7 Ils vont pas trop In game comme ça C'est pas possible Si ça arrive Je délète ma chaîne Twitch Pour toujours Ok Si Big Gun cette game Je me rase le crâne En direct Si Big Gun cette game Je fais un stream Rasage du crâne En direct Et je ferai d'autres choses N'hésitez pas à balancer des gages Ce que vous voulez Bonsoir Lineléza J'espère que tu vas bien Après c'est pas de cheveux Trisher Ah si quand même Si si j'ai des cheveux Arrête un peu Ça il prend la relique C'est pas mal ça Bonjour Gravity Il va passer de sabot 2 A sabot 1 C'est pas On a beaucoup d'armes Pour lui On a 26 Côté Marine Lord On a 81 Bon c'est autre chose 81 Après est-ce qu'on pourrait dire C'est Marine Lord Qui est nul Et qui arrive pas A finir la game Et a achevé son adversaire On pourrait dire ça aussi Mais ça serait quand même Pas très représentatif De la réalité On va pas se mentir Les béliers Qui vont push La base De billes Il faut savoir Abandonner une game Quand c'est terminé C'est terminé C'est terminé Le GG est cool, égalisation, un partout, on peut respirer, alors peut-être. On est parti pour la game numéro 3, Marine Lord contre B, c'est la demi-finale. Marine Lord avec les français, B avec le sultanat de Daly. On est sur Basin, c'est une carte sur laquelle on va trouver beaucoup d'espace entre les deux joueurs. Au milieu c'est le vide absolu, en vrai c'est pas le vide absolu, il n'y a pas de bois au milieu. Mais il y a un site sacré, il y a de la pierre, il y a de l'or, il y a du sanglier. Non Jean Glastra, je ne recommande rien, je pense que la dernière génération d'AMD et la dernière génération d'NVIDIA sont cool. C'est juste une histoire de prix en fait. Regarde le meilleur rapport performance prix. Par moment c'est les AMD qui sont meilleurs, par moment c'est les NVIDIA. En fait quand tu es joueur, c'est beaucoup plus facile d'acheter une carte graphique que quand tu es streamer. Parce que quand tu es streamer, tu dois prendre une carte graphique qui non seulement permet de jouer au jeu, mais permet de streamer aussi. Il faut voir aussi la consommation parce que voilà, en plus l'électricité, vous avez vu l'électricité, ce qui est en train de se passer là ? On se fait arnaquer de ouf du fait de la libéralisation forcée du marché de l'électricité. Ça fait qu'ils augmentent artificiellement les prix pour permettre la libéralisation du truc et la concurrence. Du coup on paye de ouf. En fait on sponsorise les compagnies d'électricité alternatives. Dès qu'elles ont un certain nombre de clients, elles se contentent de spéculer sur les prix pour vendre à EDF à un prix imposé par l'État. Et eux, ils achètent à un prix faible imposé par l'État et ils revendent à EDF sur le marché. C'est une arnaque de ouf, vous n'imaginez pas comment c'est fou. Comment est-ce que l'État peut être complice de l'arnaque des citoyens qui composent cet État ? On élit des gens et volontairement ils nous arnaquent. Je ne sais pas, c'est quand même dingue. Je ne sais pas, je ne comprends pas moi. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens sont censés nous représenter, mettent en place un système où nous sommes les dindons de la farce. Si quelqu'un a une explication, qu'ils me le disent. Un vraiment MP, je ne sais pas, dites-moi. Pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce qu'on se fait arnaquer par les gens qu'on élit ? Dans un cadre démocratique qu'on met au pouvoir, qui nous représentent, qui sont censés être nos représentants. C'est nous les maîtres, ils sont nos représentants. Pourquoi est-ce qu'ils nous arnaient ? Oh mon dieu ! Bref, mettons ça de côté. Pas de parenthèse politique, attention. Parce que moi après je pars en freestyle et on ne s'arrête jamais. On est parti. Marine Lord avec le français. B avec Sustana de Delhi. Marine Lord qui fait l'école de cavalier. Mais regardez où est-ce qu'il l'a fait. Il l'a fait très très en retrait. Donc le but de Marine Lord, ce n'est pas d'envoyer un chevalier très vite qui va faire du dégât. Il va bien en envoyer un. Mais le but c'est vraiment de la jouer écho. Parce qu'on est très très loin les uns des autres. Et il a peur de Delhi. Il fait l'école de cavalier loin derrière. Il a peur d'un all-in Delhi à un moment donné. Marine Lord a perdu avec Abbasid contre Delhi sur cette carte il n'y a pas très longtemps. Et cette fois il décide de jouer français contre Delhi. On va voir ce que ça va donner. Il a gagné contre Delhi tout à l'heure. Mais c'était une autre carte. Bi a fait son BO qui a beaucoup fait parler. La tour de la victoire. Bi qui a popularisé la tour de la victoire. Tout le monde fait le dôme de la foi. La tour de la victoire ça permet d'améliorer la puissance des unités militaires qui sont créées dans la zone de la tour de la victoire. C'est quoi l'autre monument pour l'acheter des français ? C'est un marché JPY. C'est juste un marché. C'est un marché. En vérité il devrait... C'est juste un marché. Je peux continuer le marché pour 75 de bois. Donc 100 de bois pardon. Mais en vrai c'est un marché. Bah c'est juste un marché en fait. Ah oui il a des marchands qui sont plus efficaces. Voilà. Mais bon l'école de cavalerie il se semble quand même beaucoup plus forte. Après il y a des situations de niche. Où l'autre monument est bien. Sur les maps complètement maritimes. Les maps où il n'y a que de l'eau ça peut être ok. Donc Paris Lord qui est venu avec son chevalier français. Il n'a pas pris de péon si je ne dis pas de bêtises. Bi qui défend avec éclaireur, érudit et piquier. Marine Lord qui veut prendre un villageois. On n'y arrive pas. On prend de la pierre pour ajouter des forums. On a fait archer. On envoie de l'archer en attaque pour venir chercher le piquier. On n'a pas d'écurie en cours pour Bi. Ça peut mal se passer pour lui. Marine Lord a perdu contre Bi cette carte. Contre des lits de Bi. C'est une game incroyable d'ailleurs. Il avait perdu 2-1. Du coup c'est même en demi-finale aussi. Marine Lord avait perdu 2-1 du précédent weekly. Donc là c'est le moment de la revanche cette fois. Marine Lord connait la strate de Bi. Et il est ici de prendre français. Et pas Abbasid. On a fait un deuxième forum. Tout en envoyant des archers en attaque. Les archers vont contrer les piquiers là. Mais en vrai l'érudit. Mais le soin de l'érudit c'est incroyable. Ça ne meurt jamais. Mais bon après les archers ont quand même double de dégâts contre piquiers. Donc ça ne rigole pas. Il y a deux érudits maintenant. Mais Bi est forcé de reculer. Il a besoin d'écurie Bi s'il veut repousser. L'écurie est là. Il met l'érudit dans l'écurie. Ça permet de produire deux fois plus vite. C'est comme s'il avait deux écuries. Forum pour Marine Lord. Ok. Son forum est construit. Double caserne. Double caserne. C'est intéressant. Ok. Donc on va vraiment spammer du piquier là pour Marine Lord. Pour éventuellement couper la force des cavaliers de Bi. Le chevalier. Alors c'est dangereux ce que fait Marine Lord parce que les cavaliers c'est rapide et s'ils sont nombreux ils peuvent... Oh c'est bien joué ça. Ah l'érudit est trop résistant. Il ne va pas mourir. L'érudit est beaucoup trop résistant. C'est fou comment il est résistant. Premier site sacré en train d'être récupéré pour Bi. En récupérant le site sacré, Bi il va générer 150 dors minutes. Donc tes Marine Lord il fait des grands murs. On continue de faire des péons sur deux forums. La deuxième caserne est construite. Et on n'a pas pu tuer l'érudit. Les piquiers qui l'ont bien défendu. Et les cavaliers qui vont cueillir le chevalier. Oh ils l'ont raté. Ah ils vont venir le chercher. Ils sont plus rapides. Oh c'est terrible. Chevalier sans défense. Qui va mourir à... A petit feu. Ah il va réussir à s'enfuir. Ah il n'arrive pas à le toucher. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non. 16 points de vie. 10 points de vie. Ah il a été sauvé in extremis. En vrai il va potentiellement se soigner. Parce que les français peuvent soigner leur cavalerie avec la tech unique chevalerie. D'ailleurs qui est en cours. Écoute un petit peu... Écoute maintenant elle a un coup. Avant elle était vraiment pas cher. Maintenant elle coûte 300 de ressources. Bi il y a de plus en plus d'armées. Bi il a beaucoup de pitié. Bi il y a beaucoup de cavaliers. Et avec pitié Marine Lord il compte... Bah il compte ce... Contre pitié et cavalier. En fait il compte cavalier et il égalise pitié. Donc là il est bien. Donc là Bi va devoir ajouter archer. L'archerie est en cours. Et l'armée de Bi a 20% de vitesse d'attaque supplémentaire. Parce qu'elle passe dans l'aura de la tour de la victoire. Bi a 24 d'armée. Marine Lord n'a que 16. Mais on a 44 péons pour Marine Lord. Bi 33. Bi jouent qu'un seul TC. Alors qu'habituellement il aime bien poser des forums. Et c'est pas le cas ici. Contre français il estime que... Il ne faut pas faire ça. Oui Mister Boomer c'est la demi finale. La première. On envoie l'éclaireur pour aller prendre la vision. On va peut-être essayer de contester le site sacré. En douce. Avec un petit éclaireur. On va forcer Bi à réagir. Il a déplacé, dévoilé son armée à l'éclaireur. Je suis allé côté droit. Pas trop mal ça. Ce petit raid. Le premier chevalier. Il voit ses points de vie remonter petit à petit. Mais il y a les cavaliers qui rôdent. Et cette fois... Cette fois Bi ne va pas le laisser fuir. On a été chancé une fois. Mais pas deux. Attendez moi c'est à la vitesse de déplacement des cavaliers. Ah il va réussir à fuir ? Non. Oh il a fait éclaireur professionnel Bi. Bon c'est gratuit de toute façon. Donc il faut le faire. Et du coup il récupère les CR Bi. Il ramène les CR à dos d'éclaireur. Grâce à une tech du moulin. La dernière. Toutes les techs sont gratuites. Avec Deli. Donc on peut tout faire avec Deli. Le site sacré du milieu n'a pas été récupéré par Bi. C'est plutôt une bonne chose pour Marine Lord. Il y a deux chevaliers. Pendant que les cavaliers étaient en train de chasser... Ouh attention. L'armée qui est à côte à côte. On a pris je crois un péon là. Non on n'a pas pris de péon. On va fuir. Il y a beaucoup d'armée pour Bi en vérité. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'archers aussi. Non non Bi a trop d'armée là. En fait Bi n'a qu'un forum. Marine Lord en a deux. Et Bi n'a qu'un seul site sacré. Donc Marine Lord aurait peut-être dû jouer défensif. En vrai Bi prend une mauvaise fight là. Il aurait pu mieux faire. En vrai Marine Lord s'en sort pas si mal. Il a tué pas mal de cavaliers. Mais il doit battre en retraite. Et en battant en retraite il s'est picoré, s'est piqué par les archers. Marine Lord en sort bien. Je ne vais pas vous mentir. Ça pourrait pu être le drame ici. Est-ce qu'on a posé des archeries ? Ouais on rush toute l'archerie. On a besoin d'archers pour Marine Lord. On a besoin d'archers au plus vite. Le nombre de villageois augmente. 42 pour Bi seulement. Alors que Marine Lord est à 62. Et grâce à l'éclaireur professionnel. Bi ramène les serres au niveau de son moulin. Ou au niveau de son forum. Il vient chercher les serres ici. Serres que Marine Lord ne pourra pas récupérer. Oh on tente de prendre des érudits. On n'a pas la charge. Ah c'est dommage. Les érudits sont beaucoup trop résistants. C'est fou. On ne sait pas marcher. Il faut faire des maisons. Le chevalier qui tombe. On est à 67 villageois. Après 67 villageois c'est quand même beaucoup plus que 44. Mais est-ce que deux sites sacrés ça compense le retard villageois ? Peut-être que oui. C'est 30 heures minutes deux sites sacrés. Bi à 59 d'armée. Marine Lord n'a que 31. Est-ce qu'on ne serait pas en train de perdre la partie là pour Marine Lord ? GG. Wong. En vrai j'ai la sens. Après il n'a qu'un forum. C'est dur à jauger. En fait le play 1 TC contre 2 TC c'est dur à jauger qui a l'avantage. Si vous pensez que Marine Lord a l'avantage tapez 1. Si vous pensez que c'est Bi qui est en train de gagner tapez 2. Un souci de nourriture ouais parce qu'il n'a pas le dernier pack de serre. Marine Lord avantage 1 Bi 2. Si vous avez un avis. ML top score un petit peu oui. Il va peut-être réussir à contester ce site sacré ça c'est cool. Regardez Bi par attaquer on peut dire venir chercher le forum Bi. Après il y a beaucoup en défense. Peut-être une erreur de la part. C'est peut-être une bonne chose ce qui se passe pour Marine Lord. Parce que là Marine Lord a l'avantage défenseur et regardez la carte comment elle est grande à traverser. Attention Marine Lord qui n'a pas vu. Ok c'est bon il a vu il positionne son armée. C'est pas simple ici. Il y a beaucoup d'archers. On a toutes les techs pour Bi. Marine Lord lui en manque une. Dans ce temps là les chevaliers se font gérer. Les érudits sont trop forts en soi. C'est fou. 27 archers. Ah il a trop fort d'armée après le forum ici qui aide mais pour combien de temps. Il y a l'autre qui recule. Et Bi qui va chercher les piquets. Regardez-moi ce spam. Oh ça sent pas bon là pour Marine Lord. encore sur la même carte à deux semaines d'intervalle en demi-finale d'un weekly contre le même joueur. Bi il perd avec Abbasid et il perd avec Français. Enfin il perd avec Français. Il est en train de perdre avec Français mais est-ce qu'il a vraiment perdu ? J'aime pas donner de faux espoirs. Je vais pas vous mentir que c'est pas c'est pas l'habitude de la maison. Bi qui assiège le forum et c'est le forum secondaire donc il est beaucoup moins résistant. Il est déjà midlife. Il a les trois sites sacrés Bi. Il équivaut à 450 d'or minutes. C'est pas rien. Les villageois qui peuvent se mettre à l'abri. Le GG logique et cool. Waouh ! Et il a perdu Marine Lord plus facilement que quand il avait Abbasid. 2-1 en faveur de Bi. Mais ça c'est une très bonne game pour Marine Lord parce que ça lui permet aussi de jauger la force. Mieux vaut perdre là maintenant que perdre au Red Bull ou au Lolo. C'est ça le truc parce que là Marine Lord est aussi en mode entraînement. Il est pas non plus en mode ultra tryhard. Faut se dire ça aussi. ça ici. C'est ça le truc